Musique L'urticaire chronique spontanée est une pathologie encore mal connue du grand public et de certains professionnels de santé. Cette forme est trop souvent étiquetée allergique alors qu'il s'agit d'une inflammation chronique d'origine encore mal connue, peut-être auto-immune. Alors l'urticaire chronique c'est une dermatose qui se traduit par des papules, des petites lésions en relief qui sont extrêmement prurigineuses, ce qui grave beaucoup le patient, qui change de place en général d'une heure à l'autre et disparaît en moins de deux ou trois heures. Cette urticaire c'est la lésion typique, c'est celle que vous ressentez ou vous voyez lorsque vous tombez dans les orties. Si quelqu'un est déjà tombé dans les orties il a exactement les mêmes symptômes. Et on parle d'urticaire chronique quand les symptômes et les crises durent plus de six semaines. Avant on parle d'urticaire aiguë ou récidivante et la chronicité, la limite est six semaines, c'est ce qui est fixé dans les articles médicaux habituels. Tout le monde peut donc être touché par cette urticaire, hommes et femmes, souvent entre 30 et 50 ans, même si rarement certains enfants peuvent aussi être concernés. L'éruption dont je viens de vous parler, le fait qu'elle gratte beaucoup, ce qui handicape beaucoup la vie des patients. Et de temps en temps cet urticaire peut prendre des aspects œdémateux, donc vous avez un gonflement par exemple de la lèvre ou de la paupière. Ce symptôme-là est handicapant puisque parfois certains patients ne peuvent pas aller au travail ressentant ces symptômes-là. Ils se lèvent le matin avec un œdème facial important, c'est souvent impressionnant, c'est rarement grave, mais ça gêne beaucoup la vie professionnelle ou personnelle. Les professionnels de santé les plus à même d'identifier un urticaire chronique spontané sont les dermatologues. Après un examen du malade, qui peut d'ailleurs être grandement aidé par les photos prises par le patient, le professionnel pourra décider ou non d'effectuer un bilan pour conclure ou non à une urticaire chronique spontanée. S'en suivra bien évidemment une phase de traitement du patient. Alors oui, on a des traitements efficaces, efficaces et ayant beaucoup moins d'effets secondaires que ceux dont on disposait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Ce sont les antihistaminiques. Les antihistaminiques, il y en a beaucoup. Et les antihistaminiques modernes actuelles sont dépourvus d'effets secondaires. Ils entraînent beaucoup moins de somnolence que ceux qu'on utilisait autrefois. Ils sont efficaces, mais la tendance actuelle est de monter les doses antihistaminiques. C'est-à-dire que leur prescription à un ou deux comprimés par jour peut être majorée en cas d'échec, ce qui se fait quotidiennement. Dans certains cas, les antihistaminiques peuvent ne pas être efficaces. Le traitement sera alors majoré et quelques thérapeutiques, plus lourdes, plus onéreuses aussi, peuvent être proposées aux malades. Mais il reste des traitements de deuxième ligne. Quoi qu'il en soit, l'urticaire chronique spontanée est une maladie imprévisible et très handicapante pour la vie des patients. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur la qualité de vie chez nos patients urticariens qui montrent qu'elle est altérée. Elle n'est peut-être pas aussi altérée que pour les patients qui peuvent avoir un psoriasis par exemple. Mais il y a une perturbation de la vie quotidienne, des relations sociales, des relations familiales. Le prurite est extrêmement gênant puisque c'est des gens qui ont des troubles du sommeil par exemple, puisqu'ils se lèvent la nuit pour se gratter, ce qui parfois majeure les lésions. Et puis cette œdème de temps en temps qui peut survenir sous cutanée, qui n'a pas de risque immédiat, mais entraîne parfois le fait qu'on ne puisse plus travailler, qu'on n'ait pas des relations familiales, professionnelles, sociales, correctes. Anne habite à Dijon et depuis plus de 5 ans, elle vit avec un urticaire chronique spontané. Entre poussée douloureuse et impact sur la qualité de sa vie, elle nous fait partager son quotidien. Alors je l'ai constaté des plaques il y a déjà plus de 5 ans. C'est venu, j'avais beaucoup d'ostéoporose et on m'a donné comme médication des vitamines E en quantité. J'ai pensé que c'était ce qui m'avait provoqué ça. Donc je l'ai tout de suite arrêté. J'ai vu mon médecin et là j'ai gardé ces plaques pendant deux mois, qui passaient naturellement aux anti-histaminiques. Et puis c'est passé. Je n'en ai plus eu du tout. Et je me suis fait faire une prothèse d'épaule en juillet 2011. Et juste après l'opération, j'ai eu vraiment, ça a commencé à me démanger beaucoup. Bon, au départ c'était moyen. Et puis je suis restée un mois au centre de rééducation. Et là j'ai commencé à souffrir vraiment. Alors il est certain que, par exemple, je vous parle en ce moment, je m'implique dans quelque chose, automatiquement ça augmente. Alors ça gratte et ça fait une grosse gonfle, ça me fait une grosse gonfle. Et puis bon, non mais là j'ai des traces, mais ça c'est des traces de porocératose, ça n'a rien à voir. Mais c'est cet urticaire, ça me fait une énorme gonfle. Et quelquefois, c'est d'un volumineux énorme. Ça vient comme ça et ça part sans laisser de traces. Si ce n'est si je me suis grattée, ou en quel cas, comme j'ai une peau super fine, ça se voit. Mais sinon, ça ne se voit pas. Une fois que c'est passé, mais alors pendant que ça gonfle comme ça, c'est comme si vous vous brûliez. À des moments, j'avais les mains tellement enflées, tellement enflées, que je ne pouvais pas conduire. Je me suis arrêtée un jour, je me souviens, j'étais à la combat à la serpent, et je me suis arrêtée. J'ai mis les mains dans l'herbe pour me rafraîchir tellement j'avais l'impression que mes mains, elles étaient enflées, 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 enflées. Je peux vous assurer qu'une nuit, j'ai failli me passer par la fenêtre. C'était horrible. Quand vous en avez de partout, que vous avez l'impression, que vous vous levez, que vous avez les yeux qui vous brûlent, que vous en avez de partout, que j'en avais même dans la gorge. J'avais l'impression d'avoir des problèmes de gorge, puisque moi je suis toute seule, mon mari est décédé. Et je me disais, je mets mon téléphone à côté de moi, parce que si ça continue, je ne peux plus respirer. Alors que non, je pense que le fait d'avoir peur, ça avait augmenté. Ça avait augmenté. D'une manière générale, je n'ai pas de problème de gorge, de trucs comme ça. Mais de temps en temps, si. De temps en temps, si. Et alors, bon, le médecin m'avait donné pour l'estomac et tout, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment que c'est interne. Je pense que ce que j'ai à l'extérieur, ça doit être interne aussi. Mais c'est très, très, très douloureux quand c'est en crise complète. Parce que vous ne savez pas où vous mettre. Vous en avez sur les jambes, vous en avez partout. Vous sentez les... Je ne sais pas, ça fait une espèce de grosse gonfle partout, partout, partout. Les gens me regardaient et me disaient, mais c'est contagieux. Les gens en vapeur, c'est contagieux, parce que de temps en temps, c'est vraiment visible. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr